J'ai 50 ans et je suis encore vierge. Bonjour à vous, je suis Jessica, votre sexothérapeute. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette thématique-là sur la virginité parce que j'ai plusieurs personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, qui n'ont jamais fait l'amour. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ces personnes souffrent vraiment de solitude, de honte, de timidité. Et en fait, le problème, c'est que c'est quelque chose qui... Elles n'ont pas eu confiance en elles au début de leur sexualité pour x, y raison. Et en fait, elles ont pris de l'âge au fur et à mesure. Et le fait de commencer à être plus âgée, de ne pas avoir eu de rapport sexuel, etc., ont vraiment entraîné une perte de confiance en elles, enfin ces personnes-là en elles. Beaucoup de honte, beaucoup d'inquiétude, aussi de l'angoisse. Et l'impression de ne pas être normales, comme si quelque chose n'était pas normal et que c'était marqué sur leur front, qu'elles n'avaient jamais eu de rapport sexuel. Alors déjà, c'est vrai que moi j'accompagne des hommes et des femmes qui sont vierges. Il y a eu pas mal d'hommes que j'accompagnais aussi. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société aujourd'hui tellement de consommation que ces hommes-là, c'est compliqué pour eux parce que ces hommes-là, généralement, sont très timides et que c'est très compliqué pour eux de connecter et d'avoir déjà une première petite amie. Et le fait qu'ils n'aient jamais eu de rapport sexuel, ça devient compliqué pour eux. En plus, le fait qu'ils aient perdu ou qu'ils perdent confiance en eux n'aide pas d'autant plus à avoir une relation amoureuse. Alors qu'en fait, ces hommes-là, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils veulent. C'est aussi l'amour, bien sûr du charnel, mais aussi l'amour, bien évidemment. Et donc, je parle des hommes-là, mais bien évidemment, il y a aussi des femmes que j'ai accompagnées dans ce cas-là, donc des hommes et des femmes. Et en fait, quelle est la solution ? Quelle est la solution quand on est dans ce cas-là ? En fait, ce n'est pas marqué, si vous êtes dans ce cas-là, ce n'est pas marqué sur votre front que vous n'avez jamais eu de rapport charnel. Et la première chose, c'est aller dépasser, de sortir de la honte et d'accepter, de s'accepter déjà soi-même. D'accepter que oui, c'était notre histoire. Oui, c'est notre histoire. Et c'est comme ça. Et de ne pas résister, de pouvoir quand même se connecter à soi, s'aimer, connecter à son corps. Parce que le fait de ne pas s'aimer ou le fait de s'en vouloir ou le fait de ne pas s'accepter va encore plus entretenir cette honte qu'on a de soi-même et ce manque de confiance qu'on a de soi-même. Donc, c'est déjà d'aller dépasser ça. Et de se faire accompagner, c'est vrai que ça aide. Puisque déjà, le fait d'en parler, ça aide. Parce que la plupart des personnes qui souffrent de leur virginité n'en parlent pas, n'osent pas en parler. Ni même à leurs amis, ni même à leurs proches. Parce que pour eux, c'est devenu une honte et un fardeau, un boulet à porter. Et donc, le fait d'en parler permet déjà de se libérer. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez vous livrer. Ensuite, c'est d'aller, pour moi, c'est vraiment d'aller se réapproprier son corps et de ne pas se couper de son plaisir et de son corps. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est comme si on pouvait enfouir et comme si c'était une fatalité. Je suis vierge depuis je ne sais pas combien de temps. De toute façon, ça ne va pas changer. Donc, je me coupe de mes envies et de mes désirs. Non, ne vous coupez pas de vos envies et de vos désirs. Allez-y, connectez-vous à vos envies. Connectez-vous à vos désirs. C'est OK, c'est naturel. Et puis, de se faire aussi, peut-être, accompagner l'éducation sexuelle pour pouvoir connaître son corps, le corps de l'homme, le corps de la femme en fonction du sexe, de notre propre sexe. Et puis, d'aller à la rencontre. D'aller à la rencontre de l'homme et de la femme et rester authentique et rester soi-même. Parce qu'on s'accepte, parce qu'on est dans sa vulnérabilité mais aussi dans sa puissance. Et de s'accepter, c'est être dans sa vulnérabilité et dans sa puissance. En s'acceptant, à mon sens, on est dans sa puissance. Pour pouvoir aller plus loin. Pour pouvoir sortir de là. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ce cas-là. Si vous souffrez. Si vous êtes vierge. Et que vous avez envie de sortir de là. Que c'est devenu compliqué pour vous de gérer cette situation-là. Que vous avez envie d'avoir une sexualité. Épanouie et aussi fonder quelque chose. Parce que je sais très bien que c'est aussi ce dont vous avez envie. C'est de vivre quelque chose d'authentique avec un homme, avec une femme. Et être libre dans votre sexualité. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous dis à très vite en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Secret Therapy. Pour avoir tous mes conseils en sexo et en couple. Et aussi en confiance en soi. Parce que c'est une de mes priorités. Puisqu'on ne peut pas s'épanouir dans sa sexualité et dans son couple. Si on manque de confiance en soi. A très vite.